Plus de ventes d'organisations sont là présentes aujourd'hui pour dénoncer encore ces nouveaux projets de loi. On veut une loi qui prend en considération la présence de ce millier des gens, des personnes exilées qui sont en France depuis des années, des gens qui ont construit des vies, des gens qui travaillent. Nous étions en première ligne pendant le Covid. Ce qu'on revendique et ce qu'on aura déjà tout le temps revendiqué, c'est une loi plus humaine. Nous avons créé un nouveau titre de séjour, des métiers en tension. Ce que nous on veut c'est des titres pérennes, on ne veut pas des titres temporaires. Il veut lier les sortes des immigrés au travail des métiers en tension. Il va continuer à faire cet esclavage moderne là. Il doit faire le travail que les autres ne veulent pas. Ce n'est pas une loi humaine. On est là pour dire non, cette loi là ce n'est pas une solution. Ce qu'on demande c'est la régularisation de tous les travailleurs avec une seule preuve de travail. On a les moyens d'accueillir en Europe, on a les moyens d'accueillir en France. Il faut simplement qu'on prenne le problème par le bon bout. Et qu'on arrête de parler de la migration comme d'un problème. La migration ce n'est pas un problème. La migration c'est un fait. Ça a toujours existé, ça existe aujourd'hui, ça existera après. Quoi que les ministres de l'intérieur en disent. Cette petite musique ambiante qui vise à considérer les personnes étrangères, particulièrement en situation irrégulière, mais plus globalement toutes les personnes étrangères, comme des délinquants, est insupportable. Tant qu'on sera sur des logiques qui disent qu'on peut renforcer les contrôles aux frontières, les dispositifs sécuritaires pour prévenir les migrations de ceux qu'on considère comme des indésirables, non seulement ça ne fonctionnera pas, parce qu'on n'empêchera pas des personnes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre les routes de l'exil, on mettra leur vie en danger, il y aura des drames humains et on aura en plus des politiques qui ne permettront qu'à l'extrême droite de continuer à faire prospérer ces idées de haine et de rejet.